Le mercredi 16 du mois de septembre 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 C'est le chauffard Le chauffard est d'une dimension incroyable Puisqu'elle est capable de déplacer de façon imagée le créateur du monde C'est-à-dire que quand on sonne du chauffard Heureux seront les hommes qui comprendront le son du chauffard de la terroir Alors qu'est-ce que c'est exactement le son du chauffard ? Alors beaucoup d'explications sont données ici La première d'entre elles c'est Qui sonne réellement du chauffard ? Vous savez que quand on a besoin de prendre le chauffard Il faut prendre bien entendu un tokea D'abord en hébreu le mot « tokea » veut dire « celui qui frappe » Et donc on appellera quelqu'un qui va faire entendre son son par le biais du chauffard Il est impératif de respecter les lois, le temps et la dimension du chauffard Toutes les voies que l'on fait sortir Qu'elles soient épaisses ou qu'elles soient fines du son du chauffard Sont cachères Le chauffard doit dépasser la main Du minimum pas moins d'un tephar C'est-à-dire pas moins de 8 cm qui dépasserait la main Elle doit venir d'un animal pur et non pas de la vache Car ça rappellerait la faute du veau d'or Et beaucoup d'autres lois Mais nous on va se concentrer sur ce que nos sages nous annoncent Sur pourquoi on sonne du chauffard Première chose qu'il faut retenir C'est ce qu'il y a marqué ici « Le hagid l'Israël Averot chez Asou » Pour dire à Israël les péchés qu'ils ont fait « Al-tarsoch Al-timna tzmecham ita'ana She'encha kedail o'chicham » Ne viens pas penser une seconde Quand tu sonneras du chauffard Que celui qui va être tokea du chauffard Ne pourra pas le faire Parce qu'il n'est certainement pas digne de le faire Car pour dire aux autres Faites tes chouvas Il faut que lui-même soit totalement pur Et on lui dit Non Même si le tokea Celui qui va donc faire sonner le chauffard N'est pas arrivé au sommum de l'aira de Shamaim Tel qu'Abrah, Mitraq ou Yaakov Il pourra quand même sonner du chauffard Lama Car tout comme on pourrait penser que ceux qui écoutent le chauffard vont relier le son du chauffard à celui qui fait sonner le son du chauffard Donc pour nous quand on entend quelqu'un sonner du chauffard C'est évident que c'est pour nous Celui qui fait le chauffard Qui fait sortir le son Il nous dit comme ça Et là Dieu dit non Ça vient de moi Tout comme par exemple Tout comme quand tu pries dans ta Amida Tu vas faire sortir juste un son et pas des paroles De peur que les forces du mal s'accaparent quand tu fais ta Amida à voix basse Pourquoi on n'élève pas la voix Le Ben Isra il dit Parce que quand tu pries dans ta Amida T'as tous les anges accusateurs qui vont dire Mais comment tu oses parler devant Hachem Donc on fait taire les mots Mais on fait sortir le son On fait comme ça Mais la reine Pour pas que les chitsonim viennent dessus Il dit de la même façon Quand on entend le chauffard C'est Akadosh Baruch Hu Qui met dans la bouche de celui Qui fait le chauffard Le son qui veut nous faire comprendre Et donc Pour nous faire comprendre Le son du chauffard Akadosh Baruch Hu ne fait pas sortir des mots Mais un son Pour nous rappeler Qu'on doit faire teshuva Sur les fautes que l'on a faites Étant donné qu'on a déjà fait teshuva Grâce aux slichotes Il n'y a plus de mots d'accusation Il n'y a que des sons Et donc même quand le Rav Ou le Khazan Ou le dirigeant spirituel Des lieux De la synagogue Viendraient dire aux gens Et aux autres Faites teshuva Nous sommes dans un moment Très important Maintenant nous allons entendre le chauffard Même si lui n'est pas encore parfait Et bien Il n'y aura pas d'accusation sur lui Car il ne dit pas des choses Qui viennent de lui Et là Et là Il lira tout simplement Ce que la Torah lui demande de dire Car derrière toute cette cérémonie Entre guillemets Dites religieuses La Shechina Se cache derrière Donc on peut déjà comprendre Que le son du chauffard C'est la voix d'Hachem Très bizarrement Dieu comme si Il nous appelait en disant Hé 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 Ok ? Tu as un réveil Pour nous apporter Un petit peu plus de conscience Comme on va le voir Alors première raison On va essayer de la voir ensemble Petit un Pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard ? Il faut prendre cette loi comme un choc Le chauffard c'est un choc C'est au dessus de l'intellect humain On ne pourrait pas comprendre Réellement Même si on va apporter des raisons A cela tout de suite Le son du chauffard Pour les hommes Je rappelle que pour les femmes Ce n'est pas une obligation Car c'est une mitzvah Une mitzvah dépendant du temps Donc les femmes ne sont pas obligées Et si elles l'ont écouté Pendant trois années d'elles-mêmes Et qu'elles veulent annuler La mitzvah d'écouter le chauffard Elles devront faire A tarat nedarim Selon la halakhah Dans le cas échéant de cette année Où elles ne peuvent pas écouter Qu'elles le veulent Il n'y a pas besoin de faire A tarat nedarim Par rapport au séguer Il n'y a pas besoin Mais si par exemple Elles voudront annuler Et qu'elles ont pris sur elles Selon la halakhah Elles pourront faire A tarat nedarim Et ne plus écouter le chauffard Ceci étant Si elles le veulent Alors qu'est-ce que le chauffard Première explication Deuxième explication Donc décret divin Ne pas rater Deuxième explication Il nous dit Faites attention Enfants d'Israël Le chauffard est un réveil Car quand on dort Comme on le sait tous On a besoin d'un réveil Mais qu'est-ce que ça veut dire Quand on dort Alors ici Nous sommes dans le livre De notre Moussar Vedaat J'en avais déjà parlé De ce livre-là Qui avait d'ailleurs plu A mon ami Reuven Radad Le Rav Baruch Sabag On avait parlé de ce livre-là Donc il y a des choses Qui viennent de ce livre Il y en a d'autres Qui viennent d'autres livres Et il nous dit Que le chauffard Est un réveil Car la Nechama Dans ce monde Comme elle est investie Dans un monde de matérialité Dans un corps Qu'il aveugle De la réalité spirituelle Qui l'entoure Il dit Eh bien Nous passons notre temps A perdre du temps Dans les vanités De ce monde A courir après des moments De plaisir Qui sont uniquement Illusions Et on oublie Le principal Pour lequel nous avons été créés C'est-à-dire Réparer le monde A travers l'accomplissement De la Torah Et des mitzvot Donc profite de ce monde Dit-il Il n'y a pas de problème Mais n'oublie pas De comporter bien D'être droit dans ta vie De pratiquer la Torah Et les mitzvot Et surtout De fixer un temps d'études A la Torah Et des mitzvot Donc pour pouvoir Réveiller l'homme A cela Et de rappeler Au peuple d'Israël Qu'on doit être Une nation Et non pas une communauté Donc nation Dit pays Le créateur du monde Fait sonner du shofar Comme on le faisait Au Beth Amikdash Tout simplement Le shofar Deuxième explication Est un réveil Troisième explication Et là Une autre explication Que tout le monde connaît Pourquoi est-ce qu'on sonne du shofar Et bien étant donné Qu'on est jugé A Rosh Hashanah Il va falloir Faire taire Le procureur principal Le satan lui-même Et le fait De faire sonner du shofar Et bien ce qui paraît Mettrait en désarroi Le satan Mettrait dans un bilboul C'est-à-dire Comment on dit bilboul en français ? T'as une idée ? Ok bilboul Il y a des mots Qui ne se traduisent pas D'ailleurs en français Mais si on faisait un petit effort On trouverait un mot Je pense Perturber C'est pas mal J'aime bien Ça va perturber Complètement le satan Et là tout le monde A envie de poser la question En disant Attends je ne comprends pas Si même les non-juifs Les présidents Souhaitent Rosh Hashanah Aux juifs Le satan Il ne sait pas Que c'est Rosh Hashanah Réponse Que le satan sait Que c'est Rosh Hashanah Mais de quoi il a peur ? Il a peur de la venue du Mashiach Car comme vous le savez tous Quand viendra le Mélécha Mashiach Le satan sera mis en laisse Ce sera comme un petit chien Bien obéissant Assis c'est assis Debout c'est debout Couché c'est couché La papate c'est la papate En d'autres termes Le satan sera toujours présent Mais on le contrôlera complètement Et ensuite on l'amènera Ouar Sehir pour sa Shrita Comme c'est marqué A la fin des temps Alors en quoi Bémet S'il sait que c'est Rosh Hashanah Pas le Mashiach Qui vient Pourquoi est-ce qu'il est si Confus Le mot Confus Pourquoi est-ce qu'il a du mal A trouver ses esprits ? Et bien parce qu'il sait Que le chauffard a la force De faire faire Teshuvah De briser la clipa Qui est entre nous Et comme on sait Comme l'a dit Rabbi Ushua Ben Levi Ayom imbekolo tishmeru Si le peuple d'Israël Fait vraiment Teshuvah Comme l'a dit Rebashimon Bar Yuchay Dans Massachet Shabbat 118 A Moutbet Si Israël faisait Tous ensemble De Shabbatot On serait tout de suite Sauvé Le satan C'est pas qu'il sait pas Que c'est Rosh Hashanah Il sait que c'est Rosh Hashanah Il sait très bien Que c'est pas le chauffard du Mashiach Mais il dit Mais tu vois pas Ils feront tous Teshuvah Tu vois pas Ils feront maintenant Tous Teshuvah Alors quoi Ils vont avoir la Géoula Tous les bonheurs du monde Résurrection des morts Tout le monde va se retrouver Ceux qui ont été perdus Dans les bras Waouh Et moi je vais être mis en laisse C'est ce qui fait peur C'est pas du son du chauffard Qui le rend malade C'est ce qui C'est que le chauffard Que nous allons faire entendre A nos oreilles Pourrait peut-être Nous faire changer Et prendre sur nous La dimension de la Teshuvah Et cette Teshuvah Fait trembler le satan C'est pour ça qu'il va Tout nous donner Pour qu'on reste dans son camp à lui Qu'on reste plus en galoute Qu'on reste de Travail plus le Shabbat Tu auras plus d'argent Reste avec la non-juive Tu auras plus de bonheur Allez je vais te donner Plein de choses Pour que tu vives Dans une espèce de Tardema Dans une espèce de De sommeil Dans lequel tu vas te complaire Comme le sommeil du matin Comme ça Où tu te tournes T'es bien T'as pas besoin de te lever A kolbe seder Non lève-toi Et il a peur De cela Il a peur que d'un coup Nous soyons tous capables De nous lever Et de faire Teshuvah La Teshuvah De Rosh Hashanah Fait trembler le satan Parce que le chauffard Nous aide A gravir cette dimension De peut-être qu'on devrait Arrêter nos bêtises Et peut-être qu'on devrait Se relever de la poussière De 2000 ans d'absence Avec le bête amique d'Ash Ok Explication Faut voir la dame Je finis avec ça Et donc c'est pour ça Qu'il dit ici C'est pour cela Que chaque personne A le devoir De Uniquement au niveau De la pensée Rosh Hashanah Au moment où il entendra Le chauffard De les Pach-Pach De bien réfléchir A arrêter ces bêtises Et prendre sur lui Bezrat Hashem Le joug des mitzvot Comme il le rappelle ici Ça c'était La troisième explication Et là il y a donc Il ramène un grand machal Il ramène ici Il regarde par les fenêtres De la vie Il regarde par les Chalakim C'est le jour de Rosh Hashanah Et pourquoi est-ce que Le peuple d'Israël Peut si facilement Faire teshuva Explique ici le Rav A Rosh Hashanah Parce que Dieu Est un peu plus proche De l'homme Que le jour de Rosh Hashanah Car c'est un jour On peut vraiment Très très proche D'Hachem Et se rendre compte Qu'aujourd'hui On est jugé Et qu'Hakadoul Bouchou Est très très proche De nous Quatrième explication Alors écoutez bien Ce qu'il dit ici C'est extraordinaire C'est ce qu'ençait Le Zohar justement Sur la paracha De Nitzavim Je vous invite A aller voir le Zohar Pour ceux qui l'ont Que quand on sonne Du chauffard Pourquoi est-ce que Zemebal Bel est à Satan Pourquoi est-ce que C'est si important Parce que le jour On est jugé Et bien le chauffard Non seulement s'adresse Au peuple d'Israël Mais vient réveiller Abraham Ensuite Yitzhak Et ensuite Yaakov De se lever devant Hachem Et de prier Pour les enfants d'Israël Nous demandons de l'aide Au Tzadikim Et pour cela Il va falloir Leur parler à eux Comment les atteindre Comment arriver Dans ce couloir De la dimension parallèle D'après la mort Et bien le chauffard En fait partie Tout simplement En prenant Bézrat Hachem Cet extraordinaire Réveil Pour demander au Tzadikim D'intervenir D'où le Minak D'aller chez les Kibre Tzadikim Avant Rosh Hashanah Et de leur demander D'intercéder Pour nous Béyam Adin Cinquième explication Ah ben oui Le jour du don De la Torah En nous disant Eh vous avez oublié Que vous avez juré De rester fidèle A la Torah Les Mitzvot Tous les juifs Étaient présents De toutes les générations Jusqu'à la fin des temps Vous étiez tous présents Au Arsinaï Et vous m'avez juré De respecter la Torah Vous avez crié Na C'est Vénishma Vous vous rappelez La reine Quand vient Rosh Hashanah On fait réentendre La même musique Les Madhavardomé A quoi ça ressemble C'est comme un jour Un couple Qui était en train De discuter Enfin un couple Un homme et une femme Plutôt étaient en train De discuter Et d'un coup Il y a une mélodie Qui se fait entendre Juste à côté d'eux D'une maison Une très 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 belle musique Qui se fait entendre Et à ce moment là La Kala Lui dit Mais pourquoi Tu es tout le temps A près de moi Pourquoi tu Tu me cours toujours derrière Et il lui dit Parce que Je voudrais te demander De ta main Et te promettre De t'épouser Et puis voilà Que le temps passe Et le garçon Ne fait toujours pas Sa demande Alors qu'est-ce que fait La femme Elle vient avec Cette même musique Elle se met à côté de lui Sans lui dire mot Elle fait juste Entendre la mélodie Ainsi le garçon Se rappelle Qu'il lui avait demandé Et promis sa main L'Ezrat Hashem Grâce à cette musique On lui rappelle La mélodie Du jour Où on s'était promis L'un à l'autre Ainsi Il fait réentendre La mélodie Du don de la Torah Qui n'était autre Que le son Du Shofar L'Ebrakim Le tonnerre Les éclairs Comme on le vivra B'Ezrat Hashem A Rosh Hashanah L'Ephéméod Autre explication Donc sixième explication L'Ikhadad Et A'am L'Ikhad Pardon Et A'am D'unir le peuple Car quand on a aussi Reçu la Torah Quand on voulait Quand on voulait réunir Le peuple On faisait sonner Les trompettes Et le Shofar Pour apprendre Qu'il n'y aura pas De Géoula possible Tant qu'on n'aura pas De Ardout Du nez D'unité Au sein du peuple D'Israël Septième explication Rappeler tout simplement Le sacrifice De Géoula Pour nous faire comprendre L'importance Du sacrifice Et du don de soi De là on apprendra Que dans la vie Quand on veut Vivre la Géoula Il va falloir faire Un peu don de sa personne Même si je n'ai pas envie Même si c'est difficile Même si tu ne le ressens pas Et bien Quand on a dit à Géoula Est-ce que tu as envie de mourir Il n'a pas dit oui Dieu lui a dit Il va mourir Il a dit d'accord De la même façon Même si pour toi D'être pratiquant C'est très difficile Alors rappelle-toi qu'un jour Un de ton arrière 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 Grand-père A donné sa vie Pour Dieu Et que grâce A cet événement-là Grâce à cette Messie-Rout-Néphè Jusqu'à aujourd'hui Nous sommes jugés Favorablement Grâce au son du chauffard De l'Akéda Titzrak Et pour finir Huitième On avait dit Six, sept, huit On va aller jusqu'à huit Pour finir avec ce cours Bezrat Hachem Et bien Parce que Dieu Ne supporte pas Le mensonge Dieu déteste Dans les quatre caractéristiques Que Dieu déteste le plus Il y a les menteurs Et le problème Qu'on a nous les humains C'est qu'on est tout le temps En train de se plaindre On ne voit jamais Ce que l'on a vraiment Par exemple Quand tu te poses une question Ça va ? J'en ai marre Qu'est-ce qui se passe ? T'es mourant ? Non T'as perdu quelqu'un De la famille Non T'as ceux-ci ? Non T'as ceux-là ? Non Ouais mais bon On n'est pas réellement objectif C'est-à-dire que Quand on a quelque chose Qui nous manque On a plus tendance A nous concentrer A nous focaliser Sur le manque Que sur le bien Baruch Hachem J'ai des enfants Baruch Hachem J'ai quand même à toi sur la tête Baruch Hachem Je respire C'est pas évident Pour ceux qui ont le virus Demandez-leur Baruch Hachem Il y a tellement de choses Pour lesquelles on peut dire Baruch Hachem Et quand vient le jour du dîne Bah Dieu est là Il est sur ses dînes Donc il est sur la justice Et Hachem n'aime pas Les gens qui se plaignent Les gens qui Il y en a marre Ceci, cela Il y a des épreuves Mais bon Dieu aussi n'a pas de maison Il n'a pas de bêtamique d'âge Alors qu'est-ce que veut Hachem ? Il veut qu'on utilise Le couloir de la vérité Les animaux Les animaux ont un instinct de vie Mais ils vivent la réalité Ce qui fait que Quand vous voyez Par exemple Un bélier Ou un cerf Ou une biche Ou un animal quelconque Un loup Un lion Peu importe Quand est-ce que Vraiment Mais vraiment On les entend pleurer Quand est-ce qu'on les entend pleurer On les entend pleurer Quand ils sont face à la mort Mais jamais vous verrez Un animal quelconque sur terre Avoir un comportement Triste ou malheureux S'il n'a pas de raison réelle De l'être Et étant donné qu'en Rosh Hashanah Dieu nous dit Si c'est pour me parler jusqu'à moi Prenez la corne d'un bélier D'un animal Par lequel je n'ai pas mis De mensonge en lui Pour que la voix De mon peuple Et de l'humanité Passe par ce couloir de vérité C'est-à-dire que même si vraiment On ne peut pas continuer A faire tes chouva Après Rosh Hashanah Dieu préfère entendre le son D'une corne de bélier Pour que Ce couloir De la corne du berlier En fin de compte Entoure de vérité Très souvent des plaintes Qui sont injustifiées Voilà encore une explication Qu'on avait déjà expliquée Dans les chourines précédents Mais qui nous donneront Baruch Hashem Déjà un peu plus de lumière Sur le pourquoi Le son Du chauffard Pour finir Une neuvième explication Que j'avais lue Il y a très très longtemps aussi C'est que Vous savez comme dit l'Agmara Que ça rappelle Les pleurs Peurs de Yaël Et il y en a qui expliquent En d'autres termes Que quand on entend Le son du chauffard Et qu'on a fait tes chouva Et bien au lieu de verser Des larmes Le jour du jugement Quand on partira nous A 120 ans Si Dieu veut Et qu'on a écouté le chauffard Et qu'à chaque fois On a pris sur nous Une mitzvah Et bien le son du chauffard Viendront remplacer Les larmes Que tu ne verseras pas Le jour du jugement Puisque tu as fait tes chouva En entendant le chauffard Ce qui fait que En fin de compte En écoutant le chauffard De tout son coeur Et en se concentrant Sur la valeur De la Torah Et des mitzvot Et bien le chauffard Pleurera sur nous Ce que nous sourirons Après la mort Les ratachem Chéniske Une grande teshouva Et que ce soit le son Du melech à Mashiach Par son chauffard A lui Le chauffard D'Eliou A Naviz A Hurletov Qui viendra Les cabbets Vous vous rappelez Trois jours avant La venue de Mashiach On entendra un grand chauffard Dans le monde Qui viendra nous rappeler Que le peuple d'Israël Doit s'unir Mais surtout Autour de la Shekhina Et pas dans des boîtes De nuit Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen Chiour Dédié pour l'élévation De l'âme Donc la maman De Marco Benatar Dona Bat Mazal Benatar Zichrona Dibraha Et avec elle Colmete Israël Coltouf Dibraha Merci.